Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe et aujourd'hui je vous propose de parler de l'actualité qui est bien évidemment les examens et concours qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines et qui ont déjà commencé pour ce qui concerne les épreuves orales et les épreuves pratiques dans certaines disciplines. Alors, comme nous savions que tous les ans il y a des problèmes récurrents qui se posaient, le SNES a pris les devants en amont et donc a proposé une audience à M. le recteur pour pouvoir discuter auprès du service des examens et concours, auprès des IPR pour pouvoir discuter des problématiques qui se posent fréquemment et qui ne sont toujours pas résolues. Malheureusement, M. le recteur n'a pas dénié de nous répondre et donc dès le début des examens, nous avons eu des difficultés. Nous avons vu que nous avons dû intervenir auprès du cabinet du recteur parce que certains collègues étaient convoqués de manière complètement absurde. On faisait venir des collègues de Saint-Martin en Guadeloupe pour deux journées pour faire passer seulement trois candidats, c'est-à-dire pour en gros moins d'une heure d'épreuve au total sur deux jours. Donc c'était un gaspillage d'argent, c'était un gaspillage de temps ridicule. Nous avons obtenu gain de cause, mais ce que nous voudrions, c'est faire entendre que les conditions de travail des collègues, c'est aussi mettre en valeur la qualité des examens. Aujourd'hui, le fait d'obtenir une convocation suffisamment en amont pour pouvoir s'organiser, c'est le minimum possible. Certes, les examens sont une obligation de service, mais ça ne veut pas dire que nous sommes corvéables à merci. Si un collègue reçoit une convocation de la veille pour le lendemain, et bien peut-être que ça ne correspondait pas à son emploi du temps et qu'il a des impératifs autres, comme s'occuper d'un enfant, etc., qu'il ne peut pas changer. Donc la division des examens et concours doit comprendre que les convocations doivent arriver largement en amont. Sur l'organisation même des épreuves, nous avons plein de propositions à faire. En particulier, nous avons dénoncé depuis très longtemps le fait que les correcteurs, que les examinateurs de l'oral sont souvent seuls dans leur salle pendant 4 ou 5 heures à la suite et n'ont personne dans les couloirs pour pouvoir ne serait-ce qu'aller aux toilettes, ce qui paraît quand même le minimum. Nous demandons régulièrement, et ce n'est pas toujours fait, qu'il y ait un accueil décent dans les établissements scolaires. Un accueil décent, ça veut dire simplement dire bonjour, avoir un café le matin, avoir un jus d'orange, enfin des choses qui paraissent la base. D'ailleurs, quand le rectorat organise des séminaires, il y a même des petits fours du thé, du chocolat, etc., il y a profusion de choses. Pourquoi est-ce que dans les établissements scolaires, quand les collègues se déplacent pour examiner, il n'y a pas cela ? On s'aperçoit d'ailleurs, pour les collègues qui vont examiner dans les établissements privés, que l'accueil est souvent de bien meilleure qualité. Ce n'est pas le problème de l'argent. Bien évidemment que les établissements scolaires ont l'argent pour acheter un café, un jus d'orange aux collègues qui viennent. De la même manière, comme toutes les salles ne sont pas climatisées, loin de là, il est souhaitable que les examinateurs puissent avoir à leur disposition de l'eau fraîche toute la journée qu'on leur apporte. C'est-à-dire qu'on leur donne des petites bouteilles d'eau par demi-journée ou toutes les deux heures, ce qui permettrait de faire avancer les choses. Toutes ces choses qui nous paraissent des évidences, dans l'académie, ce n'est pas le cas. Alors nous appelons tous les collègues aujourd'hui à dénoncer et à faire remonter au SNES-FSU toutes les difficultés qu'ils auraient avec leur convocation, mais aussi toutes les difficultés qu'ils peuvent être amenés à avoir au cours des épreuves, quand ils examinent ou quand ils corrigent des copies, parce qu'il ne peut pas être question que plus longtemps les conditions de travail des collègues soient dégradées, ce qui amène forcément des choses difficiles et ce qui met en péril la qualité des épreuves. Respecter les collègues, c'est aussi respecter des examens qui sont importants pour les élèves, que ce soit le brevet, que ce soit le baccalauréat, que ce soit les épreuves de BTS. Ces choses-là doivent être respectées et donc ça veut dire qu'il faut respecter aussi les collègues et leurs conditions de travail. Alors cette vidéo est maintenant terminée, donc si elle vous a plu, on vous propose de l'aimer, de la partager sur les réseaux sociaux. Et puis comme nous ne vivons que de cela, et bien de vous syndiquer au SNES APS SubWalleloup en suivant les liens qui se trouvent en dessous. A bientôt !